L'homme suspecté d'avoir lancé des cartouches de fusil dans le parc de Buckingham a été interné. La police anglaise a déclaré qu'il avait été hospitalisé et interné pour maladie mentale et a été remis en liberté sous caution, mais recevra des soins médicaux le mardi 2 mai dernier dans la soirée. Un homme du nom de David Hubé a été arrêté près de Buckingham. Le suspect avait été placé en garde à vue parce qu'il était soupçonné d'avoir rejeté des cartouches de fusil dans le parc du palais Buckingham, comme le rapporte Mirror. Rebondissement. David Hubé a été emmené à l'hôpital et interné, selon les déclarations de la police de Londres, ce jeudi 4 mai. Selon le communiqué, l'homme de 59 ans a été appréhendé en vertu de la loi sur la santé mentale. Cette loi permet notamment aux autorités d'arrêter et de traiter une personne ayant des problèmes de santé mentale sans son consentement. Les autorités affirment que l'homme a tout de même été relâché. Il restera en liberté sous caution tout en recevant des soins médicaux, toujours selon le communiqué de la police. Pour rappel, David Hubé dont le visage a été divulgué par Mirror a été interpellé par la police le 2 mai vers 19h. Il était notamment soupçonné de détenir un couteau alors qu'il s'approchait des grilles du palais. Il aurait également jeté des cartouches de fusil dans le parc, selon les médias anglais. Par précaution, les forces de sécurité ont fait exploser le sac du suspect. Le roi Charles III et la reine-consort Camilla n'étaient pas au palais lors de cet incident. Couronnement roi Charles III, le niveau de sécurité est au maximum. Cela fait plus de 70 ans que le dernier couronnement d'un monarque cesse de dérouler à Londres. Vu l'importance de cet événement historique, des mesures spéciales ont été prises. La ferme Nantes au palais aurait même été fermée, selon BFM TV. Des milliers de soldats prendront également part à la protection du palais de Buckingham jusqu'à l'abbaye de Westminster où le couronnement aura lieu. Le média affirme que l'opération de sécurité mise en place est l'une des plus importantes du Royaume-Uni. On parle d'une équipe composée de tireurs d'élite, d'agents infiltrés, de détecteurs de type aéroportuaire et même de chiens renifleurs. A propos de l'auteur Ivan X derniers articles et Prince Harry au tribunal, il révèle des informations privées sur une de ses ex-maîtresses et sa mère était supposée être enterrée depuis 13 ans. Ce qui l'a fait du corps dépasse l'entendement Jérémy Renner au bord des larmes. J'ai décidé de... Il revient sur son dramatique accident d'un. Sous-titrage Société Radio-Canada